Ça fait longtemps que je n'ai pas démarré une vidéo en parlant de la météo. Certains m'avaient reproché à l'époque que je parlais trop de la pluie et du beau temps, mais je suis désolé, la première chose que vous faites quand vous rencontrez votre gardien, votre voisin dans l'ascenseur, c'est vous leur parler de la météo. Et vous, vous êtes un peu, pas mes gardiens, mais un peu mes voisins. On se croise tous les jours, vite fait, on passe un quart d'heure ensemble, voilà. Moi, ce temps comme ça, en mode automne mais en mode ciel bleu, ça me met de trop bonne humeur. Ça me met du baume au cœur, ça envoie des good vibes, raison de plus d'attaquer ensemble cette nouvelle vidéo aujourd'hui. Salut tout le monde, bienvenue, nouveau vlog aujourd'hui. Alors là, je suis dans Paris, je suis... mince, j'ai oublié où je suis descendu. Là, il y a une église, j'ai oublié le nom. C'est quoi la station de météo ? Sainte Ambroise, voilà, Sainte Ambroise. Et là, je vais marcher un petit peu puisque j'ai rendez-vous devant un restaurant. C'est pas moi qui ai choisi le restaurant, là je fais confiance. J'y vais, les yeux fermés, je vais retrouver Fallon, c'est une chanteuse. C'est une artiste que j'avais rencontrée à l'époque quand j'avais fait l'un de mes premiers vlogs. À l'époque, je ne parlais pas de nourriture dans chacun de mes vlogs et j'étais parti dans les coulisses du spectacle musical Madiba sur Nelson Mandela et j'avais croisé notamment Fallon qui jouait un rôle dans ce spectacle musical qui reprend d'ailleurs en tournée dans toute la France en 2018 et notamment deux dates à l'Olympia, on en reparlera. Elle sort aussi un projet solo, du coup on va se capter. Elle a choisi un resto, on va en parler et ça va être cool. Et Fallon, c'est elle. Coucou ! Et donc tu m'emmènes, je le découvre parce que c'est toi qui as choisi le resto. Exact, c'est l'Ethiopia, franchement c'est une adresse à avoir. C'est dans le 11ème à Paris, Sharon et on y mange bien, c'est spécialité éthiopienne avec des espèces de crêpes. Bon, je ne dis pas tout tout de suite peut-être. Non, 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 j'étais allé dans un resto et je suis bien agricultant, ça se mange avec les doigts, c'est ça ? Exactement. Exactement, donc on va bien se laver les mains et on va bien manger. Je pourrais comparer avec le resto que j'avais fait avant, en tout cas si celui-là tu le connais, ça doit le faire. En plus j'ai l'impression qu'on va être les premiers là. Ouais, c'est ça. Il n'y a pas encore trop de monde. Ouais, c'est pas vous. Ce que j'avais goûté, c'est un plat à partager pour deux, c'est un peu comme un plat familial, avec plein de petits assortiments, légumes, viande et tout. Tu manges de la viande ? Ouais, moi je mange tout moi. J'avais pris aussi deux petits cocktails à base de gingembre, un truc hyper tonifiant comme ça. Trop bien, t'en parles avec des étoiles dans les yeux. Il n'y a personne là, on peut passer en cuisine direct. Bonjour. Bonjour. C'est pour manger, on est deux ? Deux, on est là. Ouais. Merci. T'as vu la déco ? Ouais, c'est trop bien décoré. Bon, après tu peux choisir la table par rapport à l'ombre que tu as. Bon, là ça met te gâle, comme tu préfères, on se met là, on est très bien. C'est vrai qu'il y a une odeur, c'est quoi cette odeur ? C'est une petite odeur de charbon, comme ça on se croirait au village quoi. Ouais, c'est ça. On est transporté là. Ouais, avec... Non mais c'est bien décoré. T'as vu, c'est trop beau. C'est typique, tu vois. Ouais. Ouais, parce que j'étais allé dans un autre, je remettrai le lien de la vidéo pour ceux qui veulent voir. C'était sympa. Bon, déjà on avait réservé, il nous avait fait sauter la réservation, on avait dû attendre. On s'était retrouvé comme des mâles propres dans un coin, sur une table, à côté de la porte et tout ça. Mais c'était bon, au final j'avais bien aimé quand même. Ouais, ouais, c'est bien. Mais ici c'est très bien, enfin si tu veux sentir, regarde le toit. Enfin le toit. C'est pas le toit mais c'est... Ouais, c'est l'espèce de case quoi. Ouais, c'est ça. On est dans la case. Bon, on l'a commandé à manger parce que Fallon elle savait direct ce qu'elle voulait, même pas la peine de regarder le menu. Ah non mais là, je suis déjà venue, je sais exactement, c'est un plat à partager. Il y a eu un petit cocktail à base de gingembre là qui te tonifie pour la journée, c'est top. Nickel. Ouais. En plus ça pique le gingembre. Ouais. Et pour les chanteurs c'est bon pour la voix. C'est vrai ? Ah c'est top. Ah je savais pas. Ah ouais, ça décrase quoi. Ah ouais ? Ah ouais ouais ouais. Ah je l'ignorais. Et puis ça... Et t'en prends régulièrement genre avant de chanter et tout ? Ouais. Ah ouais c'est vrai ? Ça fait partie de tes petits secrets de chanteuse ? Carrément. Souvent je prends du jus de gingembre avec du miel et du citron dans de l'eau chaude. C'est... Non seulement ça te donne de l'énergie mais en plus ça te nettoie bien, ça te dégage la gorge, c'est top. Ah ouais. Parce que miel et citron c'est connu mais gingembre je savais pas que ça avait ses vertus-là. Ah gingembre, ça piquait un peu, faut pas en mettre trop parce que ça peut être agressif tu vois. Mais sinon c'est super ouais. Ah d'accord. La cocktail est arrivée. Ah la tienne. Ah la tienne. Donc il y a du gingembre dedans. Ah c'est bien parce qu'il y a du gingembre. Ah si j'allais dire ça pique pas trop mais si. Ah ouais si, à la fin. Ouais à la fin ouais. Oh putain ça arrache. Ouais ça arrache en fait. J'allais dire ah ça va pour un truc au gingembre on le sent pas trop mais en fait tu commences à avaler le truc et c'est quand ça passe dans le gosier que là ça pique. Bon on traîne quand même pour tous tes projets parce que du coup Fallon il y a un clip qui est sorti il y a quelques semaines maintenant. C'est ça. The party can't stop now. Un morceau super positif. Yes. Super énergétique, solaire, plein de couleurs avec des influences afro, un peu funk. Enfin c'était un vrai plaisir de le tourner en plus avec les copines. Ouais. Avec Ashto Malva et Harmony qui étaient avec moi sur Madiba. Donc trop bien dans les routes Paris, à Château d'eau, là où j'ai grandi aussi. Tu démarres dans le métro même. Ah ouais non mais c'était un vrai plaisir parce que je suis dans ma ville. J'ai contacté le directeur du salon de coiffure que je connais bien. qui m'a dit pas de problème on le tourne dans le salon. Enfin tu vois j'ai fait appel vraiment qu'à des potes et ça s'est hyper bien passé. Super ouais super clip quoi. Du coup ça c'est un clip ça veut dire qu'il y a un EP derrière ? Exactement, le EP il doit sortir en mai 2018, on est en pleine préparation, voilà il y a plein d'influences comme d'habitude, un peu pop, un peu soul, un peu hip-hop même, donc il faut vraiment rester connecté parce qu'il y a du bon qui arrive. Ahhhh ! Ahhhh ! Ah les galettes ! Alors les galettes ! Alors ! Alors ! Merci beaucoup ! Eh bah dis donc, on va se partager tout ça ! Ça ! Bon du coup le plat est au milieu, les galettes sont là, et le but du jeu, il y a aussi de la galette en dessous hein ! Ouais ! Ouais ! Et le but du jeu bah c'est, on se sert, on met un petit peu de galettes, on mange avec les doigts, ils ont eu pitié de nous, ils se sont dit au cas où on ne soit pas habitués, ils ont quand même mis des fourchettes ! Dans le resto où j'étais allé à l'époque, on n'avait même pas le droit aux fourchettes, ils n'en avaient même pas ! Ils sont commodes ! Voilà c'est ça ! Et du coup tu sais, qu'est-ce qui est quoi ? Alors il y a de l'œuf, là c'est une espèce de sauce, je ne sais plus, il y a de la pomme de terre, il y a des aubergines en principe, il y a des épinards, il y a du poulet quelque part normalement ! Ah il y a du poulet, il est en dessous ! Il est sous la sauce ! Ça c'est une espèce de fromage ? Ouais c'est ça ! Genre fromage de brebis ou un truc comme ça ! Ouais, mais je ne sais plus exactement quels légumes c'est ! On va manger, on va voir, on va faire un blind test de légumes ! Bon bah bon appétit ! Bon appétit ! Essaye de ne dépatouiller avec les galettes ! Ouais elles sont super épaisses ! T'as vu hein ! Ah bah ouais ! Avec ça tu fais tout le temps quoi ! Bah ouais grave ! En fait alors le tuto éthiopien ! Tu coupes ton petit bout de galettes, tu choisis ce que tu veux, moi je vais mettre de la pomme de terre et un peu d'épinard comme ça ! Ouais du coup tu peux faire des petits mix quoi ! Exactement ! Tu l'attrapes bien ! Et bim ! Tu connaissais déjà avant de venir dans ce resto la première fois la cuisine éthiopienne ? Non ! C'est une pote qui m'a dit vas-y tu vas kiffer mais avec ce que t'aime c'est sûr ! Et en fait ça fait quoi la cinquième fois au moins que je viens ! Ah ouais ! Ok ! J'ai un peu honte parce que je sais même pas vous décrire exactement ce que c'est mais... L'estomac pose pas trop de questions ! Tant que c'est bon tu vois ! Le palais non plus ! Mange donc ! Fais-toi plaisir ! Bah allez ! Rejoins-moi ! J'y vais aussi ! Rejoins-moi ! Rejoins-moi dans la galette ! Je t'aime parce que moi je mange beaucoup et vite hein ! Vas-y bah tant mieux ! J'aime les gens comme ça ! Y'a rien de pire que d'aller au resto avec une fille qui mange rien ! Bah et toi t'es là tu es en train de manger ton gros steak et elle prend qu'une salade ! Moi j'ai pas du tout ces manières là ! Et bah tant mieux ! Ça se passe bien ou pas ? Ouais ça se passe bien ! Comme tu vois ma partie elle est pas très très esthétique ! Ah bah après au bout d'un moment on y va ! C'est sans pitié hein ! Au bout d'un moment tu bouffes le poulet ! Du coup comment tu fais pour le poulet ? Avec la galette et tout ça ! Tu peux pas le mettre dans la galette ça ! Tu le manges dans le goût de poulet ! Ah ouais ouais ! Ta galette dans l'autre main ! J'essaie de faire ça un peu ! Tu vois je prends toujours la galette pour le couper avec mes goûts en fait ! Ah ouais tu fais ça ! Tu vois ! Je fais ça et je fais mon mélange pareil ! Pas mal pas mal ! Ça marche hein ! Ouais ça marche ! Mais bon y'a toujours la couchette au pire ! Ouais mais attends ! Votre challenge je vais faire 100 fourchettes ! Du coup l'oeuf c'est pareil ! Genre je prends l'oeuf comme ça et il me faut un plus gros morceau de galette ! Sinon il faut que tu coupes l'oeuf avec tes doigts tu vois ! En t'appuyant sur la galette ! Ah ouais ça par contre je sais pas si je vais kiffer avec les doigts ! Je préfère le prendre comme ça ! Bam ! Et... C'était pas une bonne idée ! Toi t'as la bonne méthode ! Oh bah ouais ! On voit que t'es déjà venu 5 fois ! Moi je suis camerounaise aussi on mange le foufou comme ça ! Ouais ouais ! Ah le foufou ! Bah ouais ! En plus je vais en faire une vidéo bientôt ! Musique Bon petit point sur la situation ! Je sature ! Je vous jure il y en a trop ! Tu penses à rien manger ? Ah si ! Ah si ! J'ai tout défoncé ! Ton côté est bien défoncé quand même ! Moi je filme en même temps donc je vais un peu moins vite mais euh... Non non c'est trop bon mais là je sature ! Bon j'ai... C'est pas comme si j'avais pas fini mon poulet, mon oeuf et... C'est pas exactement ce que c'est cette sauce là ! Et pourtant elle est trop bonne ! On va demander ! On va demander ! Vous voulez juste savoir c'est quoi ça et c'est quoi ça ? Celui là c'est Dorowatt, c'est un poulet en sauce ! Ouais ! Et celui là c'est Meketavish, ça veut dire c'est euh... Viande achée en sauce ! D'accord ! D'accord ! Ah ouais c'est bon ! Et la sauce du poulet c'est quoi ? Ouais ! La sauce du poulet vraiment il y a... Il y a le piment dosé par les différentes épices ! D'accord ! Ok ! Il y a de la tomate aussi ? Oui ! Il y a de la tomate aussi ! Ouais ! C'est super bon en tout cas ! Pour la sauce, on ajoute un peu de tomate, C'est vrai ! Mais j'étais avec les piments ! Ah ouais ! Ça prend du temps ! Celui là c'est le plus... Le plus long à faire ! Le plus long à faire ! Ah ouais ! Bah ça vaut le coup parce que c'est trop bon ! Trop trop bon ! Merci ! Merci ! Il faut engueuler tout ça ! Il faut le manger ça ! C'est vrai ! Bon allez ! On va finir ! On va finir ! Ok ! On finit ! Il a raison ! Il déchire ! Là on a fait une petite pause ! C'est clair ! On a bien parlé mais faut manger quand même ! Pour pas se faire engueuler par le monsieur, on doit finir le plat ! Et Fallon a déclaré forfait ! Voilà ! Donc je dois finir tout seul ! C'est de moi dont dépend la non engueulade ! Bon là c'est bon il va pas nous gronder là ! Non ! Franchement ! Il est capable de nous gronder je pense quand même ! Il y a quelques restes l'aérose de la viande ! Il n'est pas... Ouais mais il n'y a plus de galette ! Ah ! Attends j'ai un morceau de galette là ! Allez ! Allez ! Pour mon grand final ! Mais bon ça va pas être pratique ! Il n'y a vraiment pas grand chose ! Voilà ! On mange avec les mains mais pourtant on a juste une petite serviette normale ! Donc à la fin elle est dans un état ! Moi j'ai eu la rouge ! Mais la mienne il n'y a plus qu'une trace de blanc presque ! Bon bah du coup traditionnelle marche digestive ! Fallon est partie se remaquiller parce que forcément c'est pas... Bah attends ! J'avais plus rien ! J'avais mangé tout mon rouge à lèvres ! Le rouge à lèvres était dans la galette, dans le plat ! Elle ne l'avait plus du tout ! Ça sert à rien de trop bien vous maquiller avant de manger un truc comme ça les filles ! Ouais franchement ! Parce qu'après il n'y a plus rien ! En tout cas le resto s'appelle Ethiopia ! Je vous mets l'adresse dans la barre d'infos ! Bien sûr dans la barre d'infos je vous mets tous les liens de Fallon si vous voulez aller voir ce qu'elle fait, son clip, son actualité ! T'auras une date à Paris bientôt ? Exactement ! Le 19 janvier je serai à la dame de canton donc soyez au rendez-vous ! Bah c'est cool ! Et puis l'EP qui arrive de toute façon sur tes réseaux sociaux tu... Je balance tout ! Je balance toutes les infos, toutes les news ! Et Madiba bien sûr ! La tournée à partir de mars et l'Olympia les... Le 22 et 23 avril ! À vol d'oiseaux c'est à peu près c'est daté ! Je vous mets les infos aussi ! Merci Fallon ! Merci à toi ! A la prochaine ! Tu pousses vers le haut si vous avez kiffé la vidéo ! Et puis on se retrouve comme d'hab sur mon Facebook Florian On Air ! Et Twitter, Snapchat, Instagram c'est toi aussi Florian On Air ! A plus ! Tchao !